... Aujourd'hui a eu lieu une nouvelle conférence sur le conflit. Un conflit qui dure déjà depuis plusieurs années. Les belligérants se sont réunis à Genève, siège de l'Office européen des Nations unies. Mais plusieurs résolutions ont été balayées par un veto de l'un ou l'autre membre du Conseil de sécurité. Certaines des grandes puissances agissent déjà militairement au conflit et elles ont annoncé vouloir tenir un sommet sans l'égide des Nations unies. Les pays veulent en effet rétablir la primauté de leur intérêt propre. A New York, siège principal de l'organisation, on ne s'attend donc pas à une solution immédiate. Pourtant, de nouvelles conférences sont malgré tout prévues ici à Genève. C'est au sein du Palais des Nations qu'elles auront lieu. Un palais construit pour abriter le siège de la Société des Nations, sans laquelle l'ONU n'aurait peut-être jamais vu le jour. Cache-toi ! Mais qui êtes-vous ? Cachez-vous ! Mais que se passe-t-il ici ? C'est la guerre ! Venez tous, bien par ici, bien par ici, vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Wilson, ex-président des États-Unis. Je me rappelle du discours que j'ai eu l'honneur de tenir en 1918 lors de la conférence de paix de Paris. Dans ce discours, j'ai énoncé 14 mesures comme ont évité une nouvelle guerre. Dont une plateforme de dialogue entre nations. La Société des Nations. Ah, si seulement mon propre congrès avait ratifié le traité, nous en aurions été membres de cette organisation fragile et transparente au service de la diplomatie... Hé ! Où vas-tu ? C'est vous qui formez la Société des Nations ? Nous sommes l'Assemblée de la Société des Nations. Une fois par année, nous prenons des décisions... un vote majoritaire avec l'unanimité du conseiller. Et là-bas, c'est le secrétariat qui organise tout ça et fait des rapports. Mais alors, c'est un système qui devait très bien fonctionner si même les deux grandes puissances ennemies, l'Allemagne et la France, ont réussi à se rapprocher en 1920. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une invasion ? Et la Société des Nations n'a pas pu réagir ? C'est donc ici le Conseil de la Société des Nations ? Rapprochez-vous pour la photo. Oui, c'est ici. Mais depuis les années 30, difficile d'y trouver un consensus. Allez, rapprochez-vous ! Quel bagage ! Voilà ce qui va rester dans les mémoires. ... ... ... Bienvenue ! Ici, vous êtes au secrétariat de la Société des Nations. Le secrétariat assure la continuité des activités de la Société des Nations. Pour garantir une paix durable, il faut également savoir gérer des questions techniques, sociétales et administratives, comme par exemple garantir de bonnes conditions de travail, favoriser la coopération intellectuelle, rapport de la section du l'air, rapport du mandat de la société, rapport de la garantie sur vos gens... Tu sais que les affaires vont très mal. Les grandes puissances n'ont même plus un mot à dire au sein de la Société des Nations. Oui, je crois qu'une guerre se prépare contre notre gré. Et que nous, nous sommes juste là pour enjoliver le tout par des frasques diplomatiques. Dis donc, on n'aurait pas pu éviter la Deuxième Guerre mondiale en favorisant la diplomatie ? Ah, bah, c'était censé être un des buts de la Société des Nations. Mais elle existe toujours, non ? Ah, théoriquement. Mais en matière de politique internationale, elle est au point mort. C'est donc pour ça qu'on a fondé l'Organisation des Nations Unies ? Exact. Toutes ces nations réunies dans un seul but, en finir avec cette guerre. Après, on pourra toujours en faire une alliance des nations pour la paix, avec quelques privilèges pour les alliés actuels. Ça évitera qu'ils entrent en conflit entre eux. Non, non, mais... Nous serions dans une structure multipolaire plus proche de celle des années 20 ou 30 que celle de la guerre froide. Nous devrions donc tirer des leçons politiques du temps de la Société des Nations. Si nous ne le faisons pas, cela reviendrait à ignorer une partie des leçons que nous a réservées l'Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Alors, Gilbert Lévrier est né à Toujins, à Gex, il y a très longtemps, en 1921, 2 février 21. Donc, il était dans une famille d'agriculteurs. Il était six enfants. C'était lui le dernier. Et puis, il a travaillé à la ferme. Et puis, ensuite, il s'est marié. Et son père faisait aussi le débardage en forêt. Ensuite, il s'est marié. Il a eu quatre enfants. Puis, il a divorcé. Et après, il faisait du maraîchage. Il travaillait aussi dans les jardins de l'hospice de Toujins, qui était seulement le petit château qu'on voit maintenant. Il n'était pas construit du tout. Il a divorcé. C'est lui qui a eu la garde des enfants. Et puis, il est venu au CERN. Le CERN, à ce moment-là, était en train de se créer. Il s'a ouvert en 1954. Et lui a été embauché en 1956 pour aménager tout l'environnement, toutes les plantations, tous les arbres, tout ça. Et puis, il est venu habiter à Saint-Genis, dans le lotissement du Bunion, qui était aussi un des premiers lotissements. On voit comment est devenu Saint-Genis maintenant. Mais là, il n'y avait pas grand-chose. Et il s'est remarié. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas très bien fini. Mais ça a fini. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là. Et on n'a jamais habité ensemble. Moi, j'habitais en Suisse. Lui, dans sa ville-là. Mais on est quand même restés ensemble 52 ans. C'est pas mal. Et il a fini... Donc, il a travaillé jusqu'en 1982. Il a pris sa retraite. Il s'est bien occupé ensuite dans son jardin. L'été, il allait tous les jours au lac de Divonne se baigner. Alors, il avait ses pratiques. Comme je disais, c'était un petit groupe d'amis avec des femmes. C'était marrant. Et puis, il a vieilli, bien sûr. Et il s'est retrouvé à la maison du Clos-Chevalier à Ornay. Il y a passé 8 ans. Et il est décédé là-bas au début du mois de janvier. Oui, le 24 janvier. Voilà, un petit résumé de sa vie. Mais bon, on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble. Même en n'habitant pas ensemble. C'est aussi bien d'ailleurs. Parce qu'on n'avait pas le même caractère. Il était très actif, très sportif. Il avait fabriqué lui-même ses premiers skis. À l'âge de 14 ans. Et puis, à l'instant-là, il montait à pied en haut du moron et tout ça. En 1952, il a eu un grave accident de ski. Et ça, j'embêtais en mille morceaux. Ce sont ses amis qui lui ont sauvé la vie. Parce qu'ils étaient de nouveau un petit groupe. Puis, il n'osait plus. Puis, finalement, au bout de 5 ans, il s'y est remis. Et il a continué de skier beaucoup. Et il m'a appris à moi aussi beaucoup. J'ai eu une chance. Je n'ai jamais froid. Donc, j'aimais bien le ski. On a connu toutes les stations de ski de partout, dans les environs et même plus loin. On s'est rencontrés au CERN. Moi, j'habitais Paris. Je travaillais à Paris à ce temps-là, en 1965. Puis, j'avais envie de changer. Et mon patron m'avait parlé du CERN. On s'est rencontrés en haut de l'escalier, du grand escalier, dans le bâtiment principal au CERN. C'est son voisin, avec qui je travaillais dans les bureaux, qui m'a présenté à lui. Et on s'est serré la main. Et tous les deux, on se souvenait de cette poignée de main. Ça, c'est sûr. On s'en est toujours souvenu. Le CERN était en pleine création, en pleine expansion. Donc, c'était fabuleux. Et au début, il n'y avait rien construit encore. Donc, ils avaient des bureaux à l'aéroport, dans des constructions de l'aéroport. Mais il n'y avait pas que les physiciens. Il fallait que ça vive. Il fallait, par exemple, des gens pour faire le nettoyage, des gens pour distribuer le courrier. Il y a une infirmerie, des médecins. Il y a des pompiers. Alors, au début, c'était tous des pompiers de Paris qui venaient. Ils étaient très bien équipés, spécialisés. Si jamais il y avait un accident atomique, enfin, oui. Il y avait quoi ? Il y avait des nettoyeurs. Est-ce qu'il y avait une crèche ? Il y a eu une crèche, oui. Et une école pour les tout-petits ? Ce n'est pas une école, c'est une crèche. Qui est dans des bâtiments qui, au début, étaient un restaurant. Qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Oui, tout l'entretien, l'économat. Les électriciens, tout ce qui tourne autour d'une entreprise aussi importante. Il y a eu jusqu'à un moment, il y a eu jusqu'à 6 000 personnes dans le CERN. Tous ces gens qui avaient été recrutés pour entretenir le CERN, beaucoup étaient du pays de Géx, ils se connaissaient, ou ils étaient de famille, ou mariés, ou quoi. Petit à petit, donc ça s'est agrandi, il y a eu ces gros ordinateurs. Et en particulier, il y a eu un petit monsieur qui s'appelait Wim Klein, qui venait des Pays-Bas, d'Amsterdam, qui était un génie, un génie mathématique extraordinaire. Il avait travaillé dans des cirques, il avait fait des trucs extraordinaires. Il a été embauché au CERN pour vérifier si l'ordinateur était juste. Ça, c'est quelque chose. Et il faisait des démonstrations, et il était dans notre service. Il était très sympa, petit monsieur, pas très grand, très très rigolo. Toujours très agité, de temps en temps, il venait au bureau, il avait trouvé encore un autre... Il faisait des démonstrations pour les étudiants d'été au CERN aussi. Et il avait des numéros différents. Et en particulier, le nombre Pi, il le connaissait, je ne sais pas jusqu'où, mais très très loin. Alors, le jeu, c'était de lui dire trois, quatre chiffres, et il continuait la suite. Ou bien, il allait à l'envers. Mais c'était toujours dans ce nombre Pi et la suite. Dans un des bouquins que j'ai, on le voit faire ça. Il prenait les billets de banque, et il connaissait les numéros, il pouvait les relier, ce qu'il y avait d'un côté, ça se rapportait à autre chose. Il connaissait toutes les plaques de voiture des gens du CERN, il connaissait les numéros... Il avait une tête à part, très particulière. Les débuts de la vie au CERN, c'était justement très convivial, tout le monde se connaissait, il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de... de festivités entre nous. On bossait beaucoup, ce n'était pas vraiment que ça. Mais, par exemple, tous les ans, plus ou moins chaque club faisait un bal, organisait un bal, ou une tombola, ou des choses comme ça. Il y a une agence de voyage, il y a une poste, il y a... Oui, 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 il y a tout. On peut vivre sans sortir du CERN. Il y avait au début, maintenant, je crois qu'il n'y en a plus, il y avait des petits magasins, on pouvait acheter pas mal de choses. Il y a un hôtel qui s'est agrandi, ils ont plusieurs bâtiments maintenant, donc pour les visiteurs, pour un jour ou deux, ou quoi. Les transports avaient beaucoup de voitures, de camions, d'outils particuliers. Le CERN a été créé en 54, il est rentré en 56, et lui est resté jusqu'en 82. Donc, il était fonctionnaire CERN, il avait une équipe, il avait deux messieurs, et aussi, à un moment, un turc. Et l'été, il prenait des enfants de fonctionnaires pour aider aussi. Donc, il est resté quand même pas mal de temps. Gilbert était embauché pour créer toute la verdure, tout l'espace, tous les arbres, tout ça. Mais il disait toujours que tout ce qu'il avait fait les deux premières années avait disparu à cause des constructions qui avaient pris de l'ampleur. Et puis, lui, alors, on lui avait demandé de planter des arbres qui poussent vite et qui ne coûtent pas cher. Donc, il a planté des peupliers et des tilleuls. Bon, ben, au début, donc, il y avait eu ces arbres et tout, puis il a fait des pelouses, et puis il a planté des buissons de fleurs, beaucoup de rosiers, dans les environs du bâtiment principal, beaucoup de rosiers. Et puis, il a créé la pelouse qui est devant le bâtiment principal. J'ai vu sur ses photos en 61. Donc, c'est lui qui l'a réalisé, vraiment. Et il a posé des dalles, des dalles, je ne sais pas, de l'ardoise, c'est de la pierre. Et entre, il a fait pousser de l'herbe. Quand on s'est connus, moi, avec lui, des fois, le dimanche matin, on allait arroser la terrasse. Alors, c'est amusant, ça. Il a fait venir de la terre d'extérieur du CERN pour mettre autour du bâtiment 54. Et tout d'un coup, voilà que ce bâtiment pousse des orchidées. Oh ! Un gruc extraordinaire au CERN. Pourquoi des orchidées ? Les gens ne savaient pas. Et puis, c'était que ces orchidées étaient dans cette terre qu'il a fait venir. Et puis, donc, il avait des serres, deux grandes serres où il faisait pousser beaucoup de géraniums et de pétunias. Et puis, il avait, ça, je ne sais pas comment, il les a eues, des grandes vasques en béton. Et dès que c'était le printemps que les géraniums étaient poussés, il mettait ça dans les vasques. Et les vasques étaient disposés le long des routes, dans les endroits principaux. Donc, le long des routes, le long du bâtiment principal, tout ça, un petit peu partout, dans tous les coins où c'était très fréquenté. À l'intérieur du bâtiment principal, il a aussi entretenu des plantes vertes magnifiques, énormes, des philodendrons, des philodendrons, des ficus, enfin, un tas de trucs. Et quand il a pris sa retraite, tout ça a disparu et maintenant, c'est des trucs en plastique. Ah, c'est nettement plus beau, franchement. Après, il y a eu la construction d'un deuxième restaurant, plus vers le Jura, qui était géré par un Italien qui s'appelait Tortella, Monsieur Tortella. Et là-dedans, Gilbert a installé des plantes aussi, des plantes vertes et tout, en hydroculture. Ces plantes, elles poussent dans des pots pleines de billes d'argile avec de l'engrais spécial et tout. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'un peu extraordinaire parce que je n'en ai pas vu ailleurs. Tout nouveau, oui. Oui, oui, tout nouveau. Après, pour l'entretien des espaces verts et tout ça, il y a eu une machine qui a été construite, c'était les... Ça s'appelait ISR, Intersection Storage Ring. Donc c'était un grand anneau qui tournait, qui était assez grand et tout le milieu, c'était une montagne, en fait, un petit mont comme ça. Mais c'était très pentu. Alors ils ont... Avec ses collègues, ils fauchaient à la main, c'était pas rien. Et puis, il a essayé de faire venir des entreprises qui pouvaient avoir des machines qui pouvaient faucher. Mais aucune n'a accepté que c'était trop pentu. Donc, pour arranger les choses, il a fait venir des moutons, un troupeau de moutons. Donc il avait mis des clôtures autour et les moutons entretenaient le mont. Et ils étaient là, pas tout à fait en plein, plein hiver, mais il y a des photos où ils ont reçu la neige, ils étaient là. Donc il y avait beaucoup. C'était un peu une attraction du dimanche parce que dans le temps, on pouvait rentrer au CERN assez facilement. Quand Gilbert est partie à la retraite, ils ont fait venir une entreprise. C'est pareil, ça n'a pas été très joyeux non plus, mais bon. donc je suis venue passer un entretien au mois de mai, 65, et au mois d'août, ils m'ont appelée pour un contrat de trois mois pour taper les soumissions pour construire les ISR. Ça ne marche plus maintenant, mais bref. Et puis, pendant ce temps-là, celle qui allait devenir mon chef, Mme Fabergé, cherchait quelqu'un, une secrétaire, enfin non, j'étais embauchée comme dactylographe de rapports scientifiques. Et le service du personnel ne lui avait pas donné mon dossier, mais elle a rencontré celle qui était mon chef là où j'étais, qui lui a dit mais nous, on a une jeune fille, non seulement elle sait déjà taper les rapports scientifiques, mais en plus, elle aime ça. Elle était l'arrière-petite-fille de Karl Fabergé, le bijoutier des Arts. Et elle était très, très douée pour la peinture, le dessin et tout. Son père aussi pouvait faire ça. Donc, ses parents, le père était donc un Fabergé. La maman était une femme de la famille royale de Géorgie, chez Rémétieff. Et elle était fabuleuse, cette femme, j'adorais. Et donc, ils ont fui à la Révolution, ils n'avaient rien, ils étaient apatrides. Tania est née à Genève, apatride. Et puis, voilà comment j'ai commencé au secrétariat de la division de physique théorique, donc pour des physiciens qui pensent, qui réfléchissent, qui écrivent des rapports. et j'y suis restée 35 ans. Au début, on était trois et après, on s'est retrouvés à cinq au fur et à mesure que ça grandissait. On travaillait pratiquement uniquement en anglais aussi, les rapports scientifiques. Alors, les chercheurs, au début, ils écrivaient leurs rapports à la main puis ils nous les donnaient à taper. Et des fois, on n'arrivait même pas à lire ce qu'ils avaient écrit. Et ma collègue Tatiana relisait tout. Elle les relisait parfois quand c'était très mal écrit. Elle les relisait avant qu'on tape. Et après, c'était relu après la frappe aussi. Et donc, elle, elle est décédée en février. Elle aurait eu 90 ans au mois de mars. J'étais abonnée à un journal qui s'appelait Sillon Romand qui est maintenant Terre et Nature. C'est un journal suisse pour les paysans suisses. Et ils offrent des voyages. On en a fait plusieurs avec eux. Mais le premier qu'on a fait, on est allé, on a descendu le Dnieper en bateau. On est allé à Kiev et on est allé jusqu'à Odessa en bateau. Et pendant qu'on était là-bas, le bateau était amarré juste au pied de l'escalier Potemkin à Odessa. Et on avait traversé la mer et on est allé jusqu'à jusqu'en Crimée là où ils ont signé les accords comme on s'appelle déjà. De Yalta ? De Yalta, oui. Sauf que nous, on n'a pas été visiter Yalta. On était invités dans un dans un vignoble et on a fait de la dégustation de vin. Mais c'était très joyeux le retour. Et on est revenu en avion mais c'était un très très beau voyage. C'était le premier qu'on a fait et vraiment c'était super. Et on est allé skier au Canada. Alors ça, c'était une envie particulière. Ils voulaient aller dans les montagnes rocheuses. Donc on a trouvé une agence de voyage qui vendait des voyages au Canada dans les montagnes rocheuses. Il n'y avait pas de remontée mécanique. C'était l'hélicoptère. Donc l'hélicoptère nous prenait le matin. Il y avait cinq groupes. Ils prenaient le premier groupe. Ils l'amenaient en haut d'une montagne. On sortait, on se chaussait. Ils redescendaient chercher le deuxième groupe. Pendant ce temps-là, nous, on descendait et ils faisaient le trajet comme ça toute la journée. Et ils allaient chercher un pique-nique. On mangeait dehors. Et on rentrait le soir dans ces lunches-là. C'était fabuleux parce que ce n'est pas du tout la même neige qu'on a ici. C'est très, très différent. Alors, on a fait beaucoup de voyages ensemble. Ça, c'est vrai. En plus du Canada, mais beaucoup de voyages. Il a découvert ça. Il aimait beaucoup. Le premier grand, grand voyage qu'on a fait, il avait un cousin ou un oncle ou je ne sais pas quoi qui disait que les Asiatiques étaient les plus belles femmes du monde. Alors, il a voulu avoir ça. Alors, on est allés au Laos. Et effectivement, les femmes étaient très belles. C'est lui qui a voulu aller à Tahiti. Donc, on est allés trois semaines là-bas et c'était fabuleux. Alors, à propos des clubs, Gilbert, qui était très sportif et très skieur, a participé à l'élaboration du club de ski du CERN. Ça a été un club très important. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. et il était affilié au club du Mont-Blanc. On faisait partie de tous les clubs affiliés au Mont-Blanc. Et il donnait des cours. Il était moniteur. Il donnait des cours de ski. Il y a encore beaucoup de gens qui se souviennent de ça. Donc, tous les samedis, au début, on allait à la Dole, on allait au Mont-Rond, à Crozet. Puis, petit à petit, ça s'était un petit peu étoffé. Donc, on prenait des bus, on allait dans les stations de ski de Haute-Savoie. Il a skié jusqu'à l'âge de 82 ans. Et il skiait très bien. Il avait juste peur de se faire entrer dedans parce qu'à cette époque-là, ça devenait un petit peu difficile aussi.